Hey salut tout le monde, salut tout le monde, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne, on se retrouve sur PES 2019 pour savoir comment améliorer plus rapidement vos joueurs en mode Ligue de Master, pour ceux qui sont fans, donc je suis là pour vous montrer tout simplement, donc pour ça il faut aller dans l'entraînement, donc effectivement vous pouvez aussi faire pour l'entraînement de l'équipe jeune, Allez on va aller dans l'équipe jeune, pour vous montrer l'exemple justement, donc là normalement s'il y a des joueurs qui viennent d'arriver dans votre club, enfin tout ça c'est des joueurs qui sont jeunes qui viennent d'arriver dans le club, donc vous pouvez acheter pas très cher, à une condition que vous avez assez de fond, donc allez tout de suite on va commencer, donc là j'ai mis équilibré, c'est comme les anciens PES, Mais sauf que ça ne va pas assez vite pour me faire augmenter justement les compétences des joueurs, donc les compétences c'est la capacité, c'est ça, vous appuyez sur L1 ou R1, qui est marqué au dessus de l'écran à haut à droite, Donc pour ça vous regardez tous les compétences que les joueurs ont besoin, donc là j'ai déjà commencé à modifier, donc pour cela, vous allez par exemple dans le gardien, pour modifier le gardien, Donc au lieu de faire équilibré, moi je vais tout en bas, le seul truc qui est chiant c'est qu'on ne peut pas aller directement là dessus, donc il faut choisir Entraînement spécifique, vous cliquez dessus, donc vous avez des barres, vous avez 5 barres en totalité, donc ce qu'on cherche à modifier c'est le gardien, Donc ce qui nous intéresse c'est le talent de gardien, donc là on a besoin, le gardien a besoin de quoi ? De puissance, de vitesse, de défense, Donc après la passe aussi il a besoin, donc ça après c'est pas trop grave s'il n'y a qu'une barre dans chaque choix que vous faites, ça fait quand même augmenter la compétence, donc si vous regardez à droite, il y a, si j'enlève la passe par exemple, vous avez vu, il y a des flèches qui s'enlèvent, Donc pour moi, pour le gardien, ce qui est parfait c'est de le laisser comme ça, donc il faut choisir des passes, défense, vitesse, Quand le gardien a besoin de vitesse, par exemple si les défenseurs sont en débordement, enfin passe arrière des défenseurs, Donc les défenseurs s'ils sont trop longs pour rattraper la balle, donc le gardien il est là pour anticiper rapidement, Et la puissance c'est pour rester bien concentré en forme par exemple, pour la résistance blessure et bétant et physique, Donc ce qui est bien c'est d'avoir le gardien avoir cette compétence là, Donc là on a fini pour le gardien, maintenant on peut aller pour un attaquant, on prend quelconque exemple, Donc pour le point d'attaquant pareil, entraînement spécifique c'est tout en bas, Cette fois-ci ça va changer par rapport à ce qu'on a modifié tout à l'heure, Ce qu'on a besoin pour un attaquant c'est de tir, c'est à dire pour la finition, coup de pied arrêté, Et puissance de tir, donc c'est à précision des pieds faibles aussi, Et on n'a pas forcément besoin de passe, on a besoin de dribble, on n'a pas besoin forcément de défense, On a besoin de vitesse, puissance, donc il manque, voilà, soit on choisit plus de puissance, Mais bon, moi je dirais quand même la passe, parce que des fois, Si vous avez deux attaquants qui ont du mal à passer, Donc le mieux c'est d'avoir la passe aussi, Donc la passe c'est nécessaire aussi pour, Pour les, soit dernier, Enfin pour finter le dernier défenseur, Soit tout simplement pour centrer, Parce qu'il y a aussi des attaquants qui centrent, Donc je vais laisser ça comme ça, Ensuite pour les, pour les ailiers droits, Les défenseurs, donc c'est pareil, C'est en fait, tous les joueurs, tous les joueurs que vous avez, Il faut faire le choix différemment, Donc celui-ci, j'ai déjà changé, Voilà, là c'est un bel exemple, On va aller pareil, Entraînement spécifique, Donc on n'a besoin de passe, On a besoin de dribble, On a besoin de défense, On a besoin de vitesse, On a besoin de la puissance, Donc voilà, là pour les ailiers gauche, Et les ailiers droits, C'est exactement ce que je vais faire, Et pareil pour, Pour les défenses, Pour la défense, Si on a une défense quelque part, Que j'ai pas choisi, Entraînement spécifique, Sinon on va regarder ensemble, Tout simplement, Donc ici pareil, Regardez ce que j'ai mis, Donc voilà, C'est exactement ce que j'ai mis, Pour défoncer en, Lier gauche, Enfin droite pardon, Donc c'est exactement ce que j'ai fait, Pareil pour l'ailiers gauche, Aussi pour les milieux de terrain, Donc pour les terrains, Ce qu'on a besoin, On a besoin de passe, On a besoin de dribble, Mais moi on a besoin aussi de la défense, Je vais mettre la défense, Parce que pour milieu relayeur, Ce serait bien aussi d'avoir une bonne défense, Il peut attaquer, Il peut défendre en même temps, Donc là, Je n'ai pas choisi la frein, Parce que pour moi, Les milieux de terrain, C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui freinent, Mais je préfère quand même que tu le gardes, L'attaquant pure qui fait la, Qui fait la, Qui fasse la finition, Après oui, Rien n'empêche, Tu peux marquer aussi, Donc je préfère marquer comme ça, Pour les milieux aussi, Les milieux de terrain, Ils ont besoin, C'est comme les défenseurs, Les milieux de terrain, C'est comme les défenseurs pour moi, Donc là, Je pense qu'on a fait un peu le tour, Pour la défense, Je pense que vous avez fait aussi, Là, Pour la défense, Je n'ai pas mis de dribble, Pour la défense, Pourquoi ? Je préfère que la défense, Il défend mieux que de dribbler, Parce qu'un défenseur, Oui, Ça va être oui, Après oui, Le choix est très difficile, Pour le choix défensif, Mais, C'est à vous de choisir après, Moi, Je préfère, Plus défendre, Avoir plus de passes, Avoir plus de vitesse, Et avoir plus de puissance, Parce que, Un défenseur, Ça a besoin de plus de défense, Avoir plus de vitesse, Plus de puissance, Pour mieux défendre, Et après, Pour la passe, C'est ce qui est logique, C'est passer, Faire le tour de passes, En triangle, En arrière, C'est aussi bien, Donc là, Je vais modifier, Je vais mettre aussi dribble, Parce que, On va dire, Tout ce qui est en arrière, Je pense que c'est, C'est ce qui est bien à choisir, Je t'aime beaucoup de votre retour, Surtout en bas de commentaire, Pour vous, Qui est fan de PES, Comme moi, N'oubliez pas, De cliquer sur like, De faire partager, Comme d'habitude, Et toi, Qui n'es pas encore abonné, A ma chaîne, Je t'invite à t'abonner, Et d'envoyer sur la petite cloche, Et, Pour recevoir, Mes prochaines vidéos, Et je vous dis, A très bientôt, Pour une prochaine vidéo, Mes amis, Ciao, 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 Merci.